Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi aussi Parce que moi, je le fais, moi Oui, puis c'est important, on rappelle, c'est important de le faire aussi Restez chez vous Moi, j'ai mon père de 90 ans, par exemple, qui fait de l'anthysème Il est chez lui à la maison Je ne vais pas le voir pendant la période de COVID-19 Et on encourage les gens Si vous êtes correct, ne faites-le pas pour vous Faites-le pour ceux que vous aimez et qui vous entourent Absolument Alors Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? On pourrait commencer par parler des impacts Les plus récents sur l'industrie Qui sont un peu Qui étaient prévisibles On s'y attendait à partir du moment où on ferme les frontières On arrête les vols et si on arrête les vols À peu près tout le personnel des lignes aériennes Devient Inutile Oui, c'est ça À quelle mauvaise semaine, en fait, on vient de passer Comment je dirais ça? Maintenant, c'est par milliers qu'on apprend les mises à pied On va commencer tout de suite par une pensée pour tous les gens Moi, que je connais, qui sont dans l'industrie Pilote, agent de bord Mécanicien, gestionnaire Des répartiteurs Ou les gens qui travaillent à l'affectation des équipages Ce qu'on appelle le « crew scheduling » dans notre jargon Le dispatch Le dispatch Tous ces gens-là Une pensée pour vous autres On le sait que c'est le chômage, l'assurance-emploi qui s'en vient De toute façon, dites-vous une chose Avec cette pandémie-là On va tous s'appauvrir un peu Sur le plan individuel, collectif et mondial On ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de répercussions Mais en respectant les consignes En se tenant tout le monde On va réussir à passer à travers plus facilement Ceci dit Même si je m'attends de m'appauvrir Durant l'année 2020 Je sais que je vais manger tous les jours Et je sais que l'hiver prochain Je n'ai pas à m'inquiéter Si je vais dormir au chaud ou au froid On s'entend, nous Je ne veux pas dire que ce n'est pas si grave que ça Mais nous, dans les sociétés occidentales On va reculer Mais on n'ira pas rejoindre Les gens qui sont dans des conditions Beaucoup plus difficiles que la nôtre Pour ce qui est de la production On sait qu'actuellement Airbus arrête tout ça en France et en Espagne Au départ, on parlait de deux semaines peut-être Mais là, on ne sait pas Ça va probablement être plus long que ça La première annonce, c'était quatre jours Après ça, ça s'étire C'est certain qu'en ce moment Il y a plus de 50% de la flotte mondiale d'avions Qui est arrêtée Lufthansa, il parle sur 774 avions D'en remiser 700 Donc ils en garderaient 74 Oui, c'est le côté positif de la chose Greg Mais on s'entend que les livraisons d'avions Il n'y a plus personne Non mais à ce niveau-là Moi, je pense que la pandémie Va amener de profonds changements Dans le sens où C'est un genre de reality check Je veux dire, on ne commencera pas Faire de la philosophie ou quoi que ce soit Mais il reste que là Il y a beaucoup de gens Toute notre génération, nous autres Qu'on n'a pas connu la guerre On n'a pas C'est un reality check de dire Il peut arriver quelque chose Dans notre cas actuellement C'est quelque chose de microscopique Qui est en train de shut it down Tout ce qu'on connaît Toute notre vie a changé Du jour au lendemain Puis c'est le cas de le dire Ce qui veut dire que Moi, je pense que ça va amener Des changements Où on va revoir Les chaînes d'approvisionnement Je pense que Personnellement, sans être un expert En économie et tout ça Relations internationales Moi, je pense qu'il y a Beaucoup de choses qui vont bouger Qui vont changer avec l'OMC par exemple Qui va faire que les pays Vont pouvoir et vont devoir Privilégier L'achat local L'achat local La mondialisation, c'est cool Mais à un moment donné Il va falloir qu'on fasse quelque chose Pour gérer le risque Oui, parce que là Tu te retrouves Admettons qu'il n'y aurait rien eu En Amérique du Nord Parce qu'on a de l'eau De chaque côté Fait qu'on est protégé Admettons T'aurais pas pu bâtir Grand chose La plupart de tes fournisseurs Sont ailleurs Sur la planète Il reste que T'es dépendant De beaucoup de choses T'es allé au plus bas Sous-missionnaire Et là Ton plus bas Sous-missionnaire C'est une petite shop Quelque part en Italie Que eux autres Sont pas prêts De réouvrir Puis l'exemple Que je vous donne Il y a Avio Qui fabrique des pièces Des composantes Des gearbox Pour GE C'est une sous-division De GE T'as Voyons Je le dirais pas Mais j'allais dire Finmechanica Mais c'est plus ça C'est Leonardo Qui fabrique des pièces Pour la XC Series La queue Là t'es rendu Avec des acteurs Un peu partout Où tes partenaires D'affaires Ils sont spreadés À grandeur de la planète Moi je pense pas Que ça va changer La répartition mondiale Des chaînes de provisionnement Non mais la gestion du risque De comment tu vas gérer Cette relation Plus qu'une chaîne Plus qu'un fournisseur Ça ces choses-là Les mesures de mitigation Aussi on va s'améliorer On a J'ai vu Récemment J'ai entendu J'ai lu des articles Qui pointaient l'aviation Comme responsable De la pandémie actuelle Là on va s'entendre Sur une chose Les avions N'attrapent pas de virus Ce sont les humains On parlera pas du gars Qui a pris le métro Il y a quelques jours Qui était porteur Exactement Fait que c'est le métro Le problème Les pandémies Ouais c'est ça Les pandémies ont toujours existé Depuis Ça fait partie de la civilisation Il y en a toujours eu Il va y en avoir d'autres Ouais La cause principale Des pandémies C'est la mauvaise hygiène C'est comme ça Que ça se transmet C'est beaucoup plus rentable D'investir dans l'hygiène des gens Que de réduire le trafic aérien Mais non mais de toute façon Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas Tu vas empêcher les gens De se promener Ou les marchandises Tu parlais des chaînes D'après Moi je vais les force à se laver Non c'est pas vrai Mais puis regarde N'importe quoi On va en entendre Des vertes Puis des pas murs Pendant cette histoire Non non c'est ça Mais le problème qui arrive Je suis entièrement d'accord Avec toi André C'est entièrement d'accord Avec toi Il reste qu'il y a Une très grande part Du problème Qui vient du côté humain De la chose Le problème qui arrive C'est que tu sais Je m'excuse pour le terme Mais tu sais Des imbéciles T'en auras toujours Puis même encore là La personne qui a voulu Rentrer chez elle Pour être proche de sa famille Tu sais Tu peux pas y en vouloir Non plus Ouais Tu sais Fait qu'il y a tout ce côté-là De dire Ben il y aurait pas dû voyager Puis il y aurait pas dû Prendre le métro Ça nous est arrivé à Montréal Il y a pas longtemps Encore une fois Tu sais Ouais Mais c'est compliqué Tu sais pas comment les gens Vont réagir Mais ce qui est certain Fait qu'accuser Excuse-moi Non mais Accuser l'aviation De dire C'est de votre faute D'ah Non non C'était la faute des bateaux À l'époque Le bateau qui est arrivé Avec la peste Dans le port de Marseille Ben c'est la faute des bateaux Ben oui C'était comme ça Qu'on voyageait à l'époque Et si les gens L'aviation répond à un besoin Des gens de voyager plus Oui Et moi je pense qu'on se fréquente Et on se voit beaucoup plus Au niveau mondial qu'avant Et moi je trouve que c'est tant mieux Parce que ça rapproche les gens Ça change les dynamiques C'est clair qu'aujourd'hui Ben en fait depuis Quelques jours Ou de quelques semaines Les habitudes des changeaux Changent d'un jour à l'autre Ok Ça c'est indéniable Regarde le métro À Montréal L'achalandage a baissé de 70% Le transport aérien A beaucoup diminué aussi Et c'est clair Qu'il y a beaucoup plus De télétravail maintenant Qu'il n'y en a jamais eu Ah ben c'est sûr Qu'on va développer d'autres affaires Et c'est pas vrai Que 100% des gens Qui ont transféré Du travail de bureau Au télétravail Ils vont revenir Au travail de bureau Les compagnies vont commencer À comprendre les avantages De ce phénomène là La personne qui fait pas Un heure de trafic le matin Puis un heure de trafic le soir Absolument Est beaucoup plus efficace Absolument Ça coûte moins cher D'avoir un bureau Où tu te réunis de temps en temps Puis que tu coupes l'espace La superficie du bureau De moitié Ça coûte Couper dans les budgets De voyage Pour les voyages d'affaires aussi C'est ce qu'on voit Ah ben absolument Tout ça ça change C'est un côté C'est un côté de la technologie J'en parle souvent Avec Claudia C'est un côté de la technologie Moi que je trouve Absolument fantastique On a beaucoup On a beaucoup Vomi sur la technologie Ces dernières années On n'a jamais été Aussi proches Les uns des autres D'un point de vue technologique Et on se parle pas L'aspect communication Mais oui mais non Mais ça au niveau du travail C'est sûr que ça va changer Il y a des compagnies Qui ont investi Tu sais j'ai vu passer des choses Sur les médias sociaux Où tu as des compagnies Qui ont acheté Des containers de laptops Je exagère un peu Mais tu sais pour être capable Pour ce que les gens Puissent travailler de chez eux Ils ont investi Dans des logiciels Peut-être que c'est des Macbooks C'est correct Ouais non mais ça Non ils les ont jetés En fait les Macbooks Ils ont utilisés Pour chimer les tables Ah t'es méchant Donc oui absolument Au niveau de la technologie C'est sûr que ça va changer Les choses De la façon qu'on travaille Ça va affecter Puis pour revenir À l'aéronautique Quand même Je commence à avoir le goût Oui non mais Mais c'est sûr que ça va affecter La maladie La pandémie actuellement Affecte la façon Dont les gens travaillent Donc le télétravail Tout ça Ce qui fait que ça va affecter À long terme Ça va affecter le transport Également Parce que Tous ces voyagements À partir d'aujourd'hui Des meetings à Toronto Ou aller rencontrer un client Ou faire un suivi Sur un projet à Paris Si c'est pas essentiel Qu'on se voit Puis qu'on se touche Puis en fait On se touchera plus Déjà là Il y a beaucoup Les habitudes Parler d'habitude On se touchera plus Etc Ce qui fait qu'il y a Beaucoup de ces voyages-là Qui vont disparaître Je pense pas Moi je suis pas d'accord Moi je pense que Le besoin J'ai pas dit que les gens Arrêteront de voyager Ce que je veux dire par là C'est qu'il y a beaucoup De choses qui sont non essentielles Non mais je suis pas d'accord C'est ça la question Tu parles de non essentielles T'es pas d'accord Pendant une temps On est capable d'arrêter ça C'est vrai Sauf que Je pense que c'est essentiel C'est pas pour rien Qu'on le faisait là On a déjà essayé De tout virtualiser De tout faire par appel Conférence Oui mais t'étais pas obligé Non non mais je veux dire Puis on est obligé Présentement là Mais quand on va avoir Trouvé un vaccin Tu penses que ça reviendra pas Moi je pense que C'est de ces aides Ben là T'es capable de faire un suivi Ou éventuellement Peut-être même De closer un contrat à distance Pourquoi je t'enverrai à Paris Bon Tu viens de le faire De chez vous Moi je suis entre les Ma position étant de vous deux C'est à dire que Ça va revenir Parce que fondamentalement L'être humain Est un être social C'est ça mon point Exact Il a besoin de ce contact là Mais je pense qu'on s'en fait Probablement que ça va changer Ça reviendra pas pareil 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 Exactement On est d'accord Et là ça va être L'industrie aérienne Du transport aérien Doit maintenant s'adapter C'est le mot d'ordre Là moi pour Tu sais j'ai repensé Parce qu'à un moment donné Les gens commencent A se poser la question Qu'est-ce qui nous attend C'est quoi le futur Pour l'industrie Mais cette année là 2020 On s'entend L'industrie du transport aérien Ce n'est plus une industrie rentable Elle va continuer De maintenir des vols Mais ça va être Des vols non rentables Ok Cette année là Les vols Montréal-Toronto Ils seront plus remplis À 159 sièges Sur 160 Ok D'abord parce que Le principe de distanciation sociale Va à l'encontre de ça Il va falloir Tu remplisses tes vols À la moitié Alors là Si vous voulez savoir Quels avions vont rester En service cette année On parle pas de 2020 Il faut revoir Vos façons de penser Et calculer La grande Mesure d'analyse De l'aviation Depuis les années 60 Ça fait 60 ans Qu'on parle Du coût par siège Par mille Disponible Le fameux Casm en anglais Cost available seat mile Ok Ça c'était La mesure maîtresse De l'industrie C'est ça Prenez ça Mettez ça dans la poubelle Parce qu'aujourd'hui Vous pouvez plus remplir Vos avions Donc votre coût par siège Par mille Disponible C'est inutile J'ai un avion De 170 places Elle a le meilleur coût Au siège disponible De l'industrie Oui mais j'ai juste 70 passagers Qui vont rentrer dedans Fait que C'est plus bon La nouvelle mesure C'est le trip cost En anglais Le coût du voyage Ou le coût d'une mission Combien ça me coûte Faire voler cet avion-là De Montréal à Toronto Ça c'est surtout Les low cost Qui faisaient ça avant C'était pas les low cost C'était les transporteurs régionaux Qui avaient cette métier Oui c'est vrai T'as raison Parce que les transporteurs Aériens régionaux Eux ont beaucoup de vols Presque vides dans la journée C'est toute proportion gardée Parce que souvent Quand t'as fait Le matin Tu fais Montréal Tu faisais Montréal New York Trois fois le matin À un moment donné Faut que tu déplaces L'avion ailleurs Ou le troisième voyage Faut que t'ailles La positionner ailleurs Pour un autre voyage Et souvent Le vol de repositionnement Oui il y a des billets de vendu Mais il est occupé À 20% de sa capacité Donc les transporteurs Aériens régionaux Les autres Regardaient beaucoup Le coût d'un voyage Qu'est-ce qu'il y a d'un avion Là tu vas avoir 70 personnes Qui vont rentrer Dans ton avion Peu importe la taille Que tu vas mettre Tu n'as 70 Tu n'as plus 150 Tu n'as plus 160 Quel est le meilleur avion Qui va me coûter Le moins cher Pour faire ce voyage-là Il faut que tu tiennes compte Du fait Que tu ne peux pas mettre 70 passagers Dans un avion De 72 places Donc Il faut que tu Revois toute la façon De voir De gérer ta flotte Dans ce contexte-là Sur les vols internationaux Il reste deux avions À mon avis Qui vont Travailler beaucoup Moins Être moins réduits Boeing 787-8 Puis A-330-200 Puis le 321 Accélère non? Il n'y a pas assez Il n'y a pas suffisamment D'avions en service Ah ben oui Le XLR n'est pas en service Tu as des LR Puis il y en a Comme quelques dizaines En service Donc ça Oui mais non Oui mais non Dans une autre situation S'il y en avait 2000 en service Je te dirais Oh c'était intéressant Pour faire du transatlantique Oui oui t'as raison Mais dans le contexte actuel Il n'y en a pas assez Oui Petite exception À cette règle Là où les compagnies aériennes Traditionnelles Vont devoir maintenir Des vols de cargo Uniquement Oui Ok L'Oftenza le fait en ce moment Delta a dit Que c'est à l'écule À l'étude Et je pense que c'est soit American Airlines Ou United Qui a dit Qu'elle le fait En ce moment Là il faut que tu regardes L'avion Qui a le meilleur Charge utile De cargo Dans sa soute Parce que là On s'entend À des grandes compagnies Ils n'ont pas d'avions Tout cargo Sauf L'Oftenza en a 8 ou 10 Ben L'Oftenza cargo L'Oftenza D'ailleurs D'ailleurs Aucun des avions De L'Oftenza cargo N'est cloué au sol Ils volent tous Et ils vont ajouter Ils ajoutent en plus Des avions traditionnels Là Pour les routes Où il y a beaucoup De volume de cargo Le 777-300ER Devient un avion intéressant Ok Mais il va quand même Probablement Voler À perte Ok Mais dans Les compagnies Doivent penser Avec quel avion Je vais perdre moins Pendant l'année Pour maintenir mon service Oui je vois ton souper Et c'est ça Dans le monocouloir Malheureusement Il n'y a pas assez D'A220 Pour répondre aux besoins Qu'il va y avoir Mais les compagnies Qui en ont Vont s'accrocher Après ça Oui Hélas Ils ne pourront pas Prendre de nouveaux avions Parce qu'on parle De coût De coût du voyage Acheter un avion neuf En ce moment Puis le payer Versus mettre en service Un 319 Qui est fini de payer Tu es mieux De mettre en service Le 319 Exact Oui Ok Mais c'est clair Que toute proportion gardée Je m'attends A ce que les 220 Oui Restent en service Plus que les autres Oui Surtout que Il peut faire du Montréal Pour Air Canada Oui Il peut faire Montréal-Toronto Montréal-Calgary Montréal-Vancouver Sans aucun problème Oui Donc ça devient Un bon avion Qui t'offre 135 plages Sur Canada Fait que si t'as 50 ou 70 passagers Dedans Il est à moitié plein Tu peux faire Tu peux faire de la distanciation Puis opérer Puis c'est l'avion Qui te coûte le moins cher Dans le monocouloir C'est l'avion Qui coûte le moins cher Mais c'est là quand même Que tu te rends compte Petite parenthèse Puis c'est correct Avant que les gens Me le disent Me l'écrivent Qu'on ne pouvait pas le savoir C'est un fait Mais c'est là Que tu vois Que la survie du programme Du A220 Accessories Le programme là Aujourd'hui Il va être capable De survivre Parce qu'il est chapeauté Par Airbus Si on avait été capable De passer à travers La tempête Et d'être encore Sous drapeau bombardier Moi je pense Que ça sonnait Là ça sonnait La fin du programme Oui Et c'est correct Les gens qui nous écoutent Je sais qu'on ne pouvait pas le savoir C'est correct C'est pas ça que je dis Mais si on avait survécu À la première vague Puis qu'on avait été capable D'avoir de l'argent Puis de garder le programme Avec nous Je ne pense pas Que là par exemple On aurait été capable De survivre C'est évident Là on tombe Dans une nouvelle dynamique Oui Et c'est là Qu'on peut dire L'importance D'être capable La résistance au risque Oui Ce n'est pas toutes Les compagnies Qui ont ça Et on s'entend Les plus grosses Multinationales Ont plus de ressources Pour passer à travers ça Oui exact Tout à fait On va revenir Et on va aller faire Un petit tour à Renton Tantôt Et on va voir Comment ça va De ce côté Mais dans le cas d'Airbus On est d'accord Il y a vraiment Une bonne résidence Mais c'est correct Je sais que c'est facile Puis tu le dis souvent Claudia Que c'est facile À dire avec du recul Puis on aurait dû faire ça Parce qu'avec la connaissance Que tu as aujourd'hui Puis je ne veux pas faire ça Ni taper sur le clou Tu sais C'est pas C'est vraiment juste de dire Ah tiens regarde Si on avait S'il s'était passé ça Puis qu'on avait survécu Puis qu'on avait été Carre de garder le programme ici Là cette fois-ci Là je ne pense pas Qu'on aurait été capable De là On n'aurait pas été capable Au tout cas Ça aurait coûté Très cher à Québec De maintenir le programme Exactement Là présentement L'IATA estime À 200 milliards De dollars US Les besoins En financement Dans l'industrie aérienne D'ailleurs on a appris Au moment de l'enregistrement Ce matin que Norwegian Était bailé out Par le gouvernement norvégien 584 millions d'euros Si mémoire De dollars De garantie Je pense que c'est dollars Non En fait Oui ça c'est du dollar C'est un dollar US Ouais parce que c'est 3 milliards de couronne Ouais c'est ça exactement Ouais c'est ça Mais ce n'est pas de l'argent C'est une garantie de prêt Ouais Donc C'est même pas un prêt C'est une garantie de prêt C'est seulement que le gouvernement Se met à l'arrière Comme Ça ça veut dire Comme garantie Et ça Ça ne va amener La compagnie Que jusqu'au mois de juin Et voilà C'est fou hein Il faut quand même Présumer qu'après ça Ça va reprendre Et tous les commentaires Qu'on voit dans le fond Au niveau des analystes Ça pose la question Est-ce que leur modèle d'affaires Du long courrier Low cost Est viable On verra Ça l'était il y a 2 ans Mais je Parce que même Même l'année passée Où il n'y avait pas de virus Ça n'allait pas super bien Pour Norwegian Fait que N'oubliez pas C'est un accélérateur de tendance Ce qui n'était pas rentable Ou difficilement rentable Absolument Ce qui était en perte de vitesse Tout ça là Regardez par exemple Quand on va rester dans l'industrie Air Canada Quand elle a annoncé Hier soir Ben nous Nous on enregistre le vendredi Donc tard jeudi soir Et tôt vendredi matin On a appris que Air Canada Mettait à pied 5149 agents de bord Pour être précis Oui Il y en a 3600 Chez Air Canada Et les 1549 agents de bord De rouges S'en vont au chômage Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Tous les 777 de rouges Sont au remisage Oui Et je ne suis pas certain Qu'ils vont revenir de ça Ben attention Parce que tu parlais D'avions payés tantôt Le 777 chez Air Canada C'est la vache à l'air Oui Mais est-ce que la demande Va revenir à temps Pour ressortir ces avions-là? Ça c'est la question Effectivement Puis je pense que c'est le seul point Qui ferait que oui ou non Ils ne reviendraient pas Mais d'un point de vue de dire Tu sais le calcul Est-ce que ce serait rentable? Ben Mon point c'est que le calcul Ce ne sera pas si compliqué que ça Puisque l'avion Il est déjà extrêmement payé Oui mais c'est des vieux avions Air Canada disait que D'ici 5 ans Il fallait trouver un rempart Oui exactement Parce qu'on a probablement Déjà atteint le point Où là la maintenance Les coûts de maintenance Comment être assez importants Au niveau des planifications Puis des projections qu'ils font Quoique bon Le 777 il y en a quand même Encore beaucoup sur le marché Mais encore là Air Canada ne va pas commencer À se mettre à acheter des avions Puis les défaire en pièces Alors dans les avions régionaux S'il reste une demande Parce qu'il y a plusieurs transporteurs Aériens régionaux Qui commencent à clouer Au sol leurs avions Là ça va être la bataille Lequel des deux avions Va être le moins déficitaire Est-ce que ça va être le CRJ Ou l'Embraer Le 160 et 10 Le 175 Le moins déficiteur Qui coûte le moins cher Par voyage Parce que le 2 Pas le 2 L'E-Jet Est plus pesant que le CRJ Oui Et au niveau maintenance Aussi habituellement On dit que les deux Que l'E-Jet Est plus dispendieux Entretenir que le CRJ Mais il avait coûté Moins cher à l'achat C'était son avantage C'était son coût d'acquisition Oui Une fois que les deux avions Sont payées Tu fais quoi Lequel des deux Je n'ai pas Je vous le dis Je n'ai pas la réponse A cette question Mais s'il y a des gens Qui nous entendent Puis qui ont du data Là-dessus J'aimerais le regarder Parce que ça serait intéressant De voir lequel des deux Va survivre à cette crise-là Exact Maintenant Bombardier se retrouve Face à un problème Ok On s'entend Aux États-Unis Il reste deux grosses commandes À livrer de CRJ Delta Airlines Et American Airlines Puis on s'entend Qu'ils n'en prendront pas Cette année Ok Des CRJ Tu parles Oui Des CRJ Il n'y a pas United aussi Avec le 550 Oui mais le 550 C'est des CRJ-600 Qui sont modifiés C'est vrai Fait qu'ils ne sont pas Faites à Mirabelle Là en ce moment Bombardier doit libérer La ligne d'assemblage À Mirabelle Pour l'A220 Parce que l'A220 On sait qu'il va Aussitôt que la récession Va être finie Aussitôt que le trafic Va reprendre Ça va être probablement Un des premiers avions Que les compagnies aériennes Vont vouloir réacheter Ok Donc on commence tout de suite À répondre aux questions De Sylvain Un de nos auditeurs Donc là le CRJ Oui je le sais J'en piète un peu Mais c'est T'as le CRJ Qu'est-ce qu'on fait Avec les commandes restantes Est-ce que Bombardier Qui a les moyens De fabriquer les avions Puis d'assumer l'inventaire Ouais Non je comprends Puis tu peux te poser La même question A380 Emirate Airlines A dit moi je veux Déférer Retarder la livraison Des derniers A380 Là aussi C'est une production Qui est supposée arrêter À la fin de l'année Que va faire Airbus Est-ce qu'elle prend le pari Qu'Emirate va avoir besoin De ces avions-là Un jour Moi je le transforme En tanker Non là C'est des super tankers C'est des ultra tankers Ouais Donc on va vous tenir Au courant de tous les développements Parce que ça change À chaque semaine C'est déjà pas du tout Comme c'était la semaine dernière Alors ça se peut Que d'ici un mois On apprenne que le CRJ Puis la A380 C'est fini là C'est peut-être des programmes Ça va s'arrêter en avance là Ouais The Avalon Canada DASH8 Ça aussi C'est un autre programme Qui est sérieusement menacé En ce moment Honnêtement Le DASH8 Pour moi C'est une énigme Je n'ai pas de détails À donner là Parce que je n'ai pas fait De recherche là-dessus Ces dernières semaines Mais Cet avion-là Devrait être La superstar Du transport régional Coup de production Trop élevé Une Probablement Je ne m'estime pas avec ça On se doutait On sait qu'il y a toujours Eux des petits problèmes Au niveau de la production De l'appareil Et tout ça Ouais Mais il y a quelque chose Autour de cet avion-là Qui fait qu'il n'a pas La prestance Qu'il devrait avoir Je veux dire Je Je Il y a quelque chose Que je Que je ne comprends pas Puis tu sais On parle de coût de production Tout ça L'ATR Il est fabriqué en Europe Il est fabriqué en Italie Puis en France Ça doit être assez cher On parle de coût de production Les charges sociales Que tu as en Europe Comment ça se fait Que l'ATR est capable De faire quelque chose Ils font quelque chose Ok Visiblement La recette fonctionne bien C'est beaucoup plus automatisé Comme technique de production Peut-être Peut-être Comme je te dis Je n'ai pas les détails On va vérifier On va chercher André Oui Parce que Je te dis Cet avion-là Devrait Ça devrait être L'avion Que tu choisis Puis que tu en prends Un autre Parce que tu n'as pas le choix Parce qu'il n'y a pas de disponibilité Ou parce que le prochain Ça aligne Il est dans deux ans Je ne sais pas Le Dash 8 400 Cet avion-là Devrait Devrait normalement Être En haut Au-dessus de tout Pourquoi ? Peux-tu commencer par Parce qu'il a été Designé Pour être Pour répondre À tous les besoins Dans le turbo Au niveau du turbo propre Ça répondait À tous les besoins Je suis d'accord Oui Mais c'est parce Tu sais Tu es capable Premièrement Au niveau des passagers On répondait Au niveau des passagers La problématique Elle n'est pas là Parce que ça répondait À à peu près Tous les opérateurs Si tu voulais Le remplir Le bourré Tu étais capable Tu voulais plus de confort Il y avait De la marge de manœuvre Il peut atterrir Et décoller De n'importe où Puis ça Au niveau d'un opérateur Régional Ça t'ouvre les portes Mon homme Dans le sens De piste de gravelle Courte Et tout ça Oui Piste moyennement préparée On va dire Parce qu'à atterrir Dans la boîte Ou quoi Non Je sais que Ce n'est pas ça Que tu as dit Mais je pousse là-dessus Oui Des pistes Sommairement aménagées Altitude élevée Altitude élevée Haute température Donc très puissante On en a déjà parlé Les moteurs Donc je ne sais pas On dirait Moi le Q Je vais dire le Q400 Le Q400 En ce moment Ça me fait penser Un petit peu Au Dorni 328 Super bon avion Oui Ou au SAB 340 Oui Un petit peu Je ne parle pas En termes de taille Ou quoi que ce soit Je parle juste En termes de marketing De succès commercial Qui n'est pas à la hauteur Des performances Le SAB Je ne dis pas Que le SAB Il est parfait Par exemple J'ai travaillé Un petit peu dessus Je connais des gars J'ai des collègues Des anciens collègues Des amis Qui ont travaillé Beaucoup plus que moi Sur cet avion-là Mais moi Le peu que j'ai travaillé Sur le 340 J'ai adoré cet avion-là Il n'est pas parfait Mais il était bien pensé Mais il n'a pas eu Le marketing Il n'a pas eu Ça aurait dû être Un succès Cet avion-là Il ne l'a pas eu Pour diverses raisons Le 400 Le Dachut 400 Il m'a fait penser Un petit peu à ça Il y a réponse à tout Mais personne n'est au courant Ça revient C'est une des grandes énigmes De l'aviation civile moderne Ce ne sont pas toujours Les meilleurs avions Qui connaissent le plus de succès Il y a clairement Un cas Il y a un effet de réseau À partir du moment Quand il y a plusieurs clients Sur un titre d'avion Il y a vraiment Une accélération qui se fait Parce que c'est bien pratique De ne pas être orphelin Comme opérateur Mais on a totalement digressé Ok, let's go On change On y reviendra Juste pour ne pas Que les auditeurs disent Oui, mais là Vous n'avez pas fini On y reviendra Sur le Dachut On vous le promet On va préparer quelque chose Un peu plus étoffé D'après moi Quand ils vont nous annoncer La fin de la production Il va falloir y revenir Ça, c'est pas gentil J'ai commencé déjà À te chercher un jingle L'espèce de monsieur soleil On y reviendra Oui, mais c'est grave C'est la réalité C'est ça On s'en va vers ça Je sais que c'est plate C'est pas drôle Je trouve pas ça drôle Mais c'est ça Absolument Non, non, je comprends On parlait Du A220 Et de Qu'on répondait aux questions Non, non, mais non On va revenir à nos rêves Et on retournera Aux questions de Sylvain plus tard Oui Il y a un AD qui est sorti Pour le C-Series Pardon Pour la A220 Oui Une petite note rapide Un AD qui est sorti Qui parle de Possibilité d'avoir De générer de l'électricité statique Dans les ailes Dans le réservoir C'est quoi cette affaire-là? Ben ça viendrait du fait Qu'il y aurait une coupling Dans le système de fuel En fait Qui pourrait Je l'ai là Le terme Un raccord en français Merci Si on veut Ben c'est coupling Sérieusement Je ne vais pas laisser passer ça Oh ben là Ouais, ok Cette coupling-là Moi je vais continuer Avec coupling Quelle conviction Cette coupling-là Les couplings sont Très souvent Sont grandés Sont attachés Sont mis à la terre Oui L'une à l'autre Et tout ça Mis à la terre À l'avion Puis là On s'est rendu compte Qu'elle pourrait Cette coupling-là Pourrait se défaire Se lousser Prendre du jeu Ouais Je ne sais même pas Si c'est même pas ça Le terme Donc On Et donc La mise à la terre Est compromise Cette section Cette section De tuyauterie-là Pourrait ne plus Être mise à la terre Donc il pourrait y avoir Accumulation D'électricité statique Donc c'est à vérifier Sur Tous les C-Series En service Il y a des modifications À faire pour les premiers Numéros de série Oui Exact Donc Ça va être assuré On devrait avoir Pour l'instant Les ladies qu'on a Il ne fait même pas une page On va avoir plus de détails C'est sûr qu'il va y avoir Une révision Par rapport à ça Parce que Ça c'est un très bon exemple De Error News Directive Qui a été mis De l'avant Qui a été Échoué Qui a été Émise Voilà Très souvent C'est préliminaire Et on devrait avoir Une révision Dans les prochaines semaines Voir les prochains mois Parce qu'eux Vont avoir du data En retour aussi Et en attendant On se fait dire Allez regarder ça Puis revissez-le aux besoins Exactement Fait que Défueler Faites attention Défueler Puis envoyer votre plus petit Là-dedans Ah la job Que vous préférez tous Ah oui Allez travailler dans les réserves Je suis sûr qu'il y a Des gosses battent pour ça Ah oui Effectivement Ok Bon alors on prend Une toute petite pause Et Oui Une pause à petit D'accord Youpi Oui c'est ça Et après ça Ça va faire un tour du côté De Bombardier Renton Et à la chronique défense Yes Donc Oui On est là De retour Un de nos auditeurs Sylvain nous a écrit Avec plusieurs questions Au propos de Bombardier Pour faire un petit peu Un suivi sur Sur le départ Dans les belles morts Et tout ça T'es-tu capable de nous Lance nous les questions Absolument Alors Tout d'un coup Est-ce que Bombardier Va profiter de cette situation Non Je pense pas moi Il y a personne Qui va profiter De cette situation là Ben en fait Ce que sous-entend Sylvain Là-dedans Et on en a parlé La dernière fois Et c'était Une des possibilités Avant que ça devienne Trop grave C'était que Le segment des avions d'affaires En profite Parce que tous les gens Qui avaient les moyens De voyager seuls Le feraient Mais c'est fait Ils font ça C'est juste qu'en ce moment Les avions Pas les avions Mais les compagnies De timesharing Netjet Flexjet Et toutes les jets De ce monde Ils volent À pleine capacité C'est juste que Pour le moment Ils sont capables De répondre à la demande Ouais Et leur capacité Est réduite Moi j'ai parlé Avec des Comment ça capacité Est réduite Je vais t'expliquer Un j'ai parlé Avec les pilotes Des pilotes Qui sont dans le domaine L'aviation privée Et qui sont avec Des propriétaires D'avions Donc des gens Qui ont déjà Leur avion Nous autres Ils ont pratiquement Arrêté de voler Parce que Parce que t'es coincé 15 jours chez vous Entre chaque lègle Et voilà Alors si t'es un homme d'affaires Puis tu vas voir Ton usine aux États-Unis Puis tu reviens ici Tu vas te coincer 15 jours Ça c'est la première des choses C'est un off Pour les opérateurs Flexjet Netjet Et tout ça Le problème qu'ils ont C'est leur équipage Eux autres S'ils vont en Europe Maintenant que tu parles De Chicago Tu vas à Los Angeles Pas à Los Angeles À Paris Ou à Londres Tu passes une journée Ou deux Parce que ton propriétaire Lui L'actionnaire Il est là aussi Eux autres aussi Quand ils reviennent Ils sont en confinement Pour 14 jours Fait qu'à chaque fois Que t'envoies un équipage À l'extérieur du pays Ça réduit ta capacité Mais quand ils arrivent là-bas Sont en quarantaine Ben à moins Ils pourraient repartir Non quand ils reviennent Quand tu parles de ton Ben là de toute façon Ça c'est en partage du fait Que les frontières restent ouvertes Ce sera pas le cas Ouais Alors les gens Alors que tu sois Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Ça fonctionnait Il était Il tournait à pleine capacité Mais là avec la fermeture Des frontières Avec la quarantaine Et tout et tout Ben que je sois capable Ou non de me payer Un jet privé Ça change pas grand chose Ça permet pas De contourner les règles Ouais Ok Et là ben Ce qui est clair aussi C'est que Là j'ai lu des articles Cette semaine Les vendeurs D'avions usagés Ou d'avions Ou les gens Qui font de la représentation Tout d'un coup Toutes les commandes Les possibilités d'achat Tout a été mis sur la glace Dans les deux dernières semaines Tout s'est arrêté Là aussi Ouais Et s'ils vendent plus D'avions usagés Ça veut dire que ça affecte La valeur des avions neufs Ouais Donc on s'attend À ce que la valeur Des avions neufs Baisse dans les prochains mois Ok Donc ça va affecter Bombardier À moyen terme C'est clair C'est net Il est trop tôt Pour se prononcer Sur le long terme On avait quel genre De carnet de commande J'ai bombardé 14 milliards 4,3 milliards De dollars De carnet de commande Et en termes de temps Il y avait combien de jours De devant nous Ça écoute 14 milliards Écoute C'est pratiquement L'équivalent De trois ans De carnet de commande Ok Donc on était un peu À la limite De ce qui est certain Quand tu nous disais Qu'en général On calcule Qu'à peu près Trois ans De carnet de commande C'est la limite Où on a une certaine certitude L'habitude Dans un monde normal Dans un monde normal Là Tout ça vient de changer Effectivement Donc on ne sait pas Quels sont Les S'il y a des annulations Et de combien Ça on va le voir Pas Pas dans les résultats Trimestriels Les premiers résultats Trimestriels Ça va apparaître plus Quand on va publier En août Les résultats Du deuxième trimestre Là on va peut-être Voir le carnet de commande Baisser Oui Mais bon Bombardier avion d'affaires N'a jamais donné Le détail spécifique De chacun des avions Qu'ils ont en commande Ils donnent le chiffre total Puis bonne chance Si tu veux te faire une idée De combien il y a D'avions en commande Ok C'est à peu près Incalculable Parce qu'il y a tellement D'options à chaque achat Il y a tellement De modèles différents Donc on ne sait pas Ok Je t'arrête André Donc Sylvain nous demandait Bien Tu as un peu déjà répondu À la question Est-ce qu'on peut s'attendre À des annulations La réponse c'est probablement oui Comme pour tout le monde Là ce qui commence À circuler À propos De bombardier avion d'affaires Ils vont fusionner Avec Volvo Non ? Ah ok Excuse-moi Volvo Je peux pas Ils font des moteurs d'avion Volvo Sous licence Tu auras dû dire GM En tout cas La cadence de production Du Challenger 350 La critique d'exemple Estait aux 5 jours Ok Donc un avion À tous les 5 jours Il était question, il y a un mois, de descendre à quatre jours. Ça, ça veut dire que c'est une accélération. Au lieu de sortir un avion aux cinq jours, tu le sors aux quatre jours. Mais là, il est plutôt question d'étirer ça à six jours maintenant. Donc, visiblement, il y a des commandes, des annulations de commandes qui s'en viennent. Pour ce qui est du marché à moyen et long terme, trop tôt pour dire ce qui va arriver. C'est possible qu'à moyen terme, il y ait une forte reprise. C'est-à-dire que des gens qui voyageaient encore en classe affaire, mais beaucoup, regardent la possibilité de s'acheter ou de rentrer dans le marché des avions d'affaires privés, OK? Là, en fait, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais avec tous les packages économiques qui s'en viennent pour relancer l'économie, ça se pourrait qu'une manière subtile pour les gouvernements de financer leur industrie aéronautique quand ils ont des producteurs d'avions d'affaires, ce soit d'encourager les entreprises à acheter des avions. Donc, peut-être de donner un... Crédit d'impôt? Exactement, des choses comme ça. Il y a déjà tout ça aux États-Unis. C'est d'ailleurs 60 % du marché de l'aviation d'affaires qui est là. Oui, parce qu'à ce temps, ils peuvent déduire dès la première année pratiquement la totalité. Ah oui, c'est très... Et le financement est à 0 % actuellement. Donc, le problème, c'est que si tu es une compagnie qui a recours à l'aide de l'État, est-ce que tu peux t'acheter un avion d'affaires? Tu comprends-tu? Oui, absolument. Il y a toutes des questions d'éthique là-dedans. Ce qui est clair, mon expérience de l'aviation d'affaires... Je pensais que tu dirais de la vie. Non, de l'aviation d'affaires. Moi, j'ai connu au moins trois... Je n'en donnerai pas de nom parce que je ne veux pas... Trois utilisateurs d'aviation privée, qui étaient... Ce n'est pas... La part des microbes, ce n'est pas... Tu veux dire germophobe? Oui, germophobe. Je n'aime pas les allemands. Un peu... Ce n'est pas une blague. Un peu à la manière du milliardaire en world use. Mais pas aussi dysfonctionnel que ça. Mais j'ai connu des gens... Ils ont des ongles d'une longueur normale. Oui, mais j'ai connu, moi, par exemple, pour te donner une idée qui n'est pas une idée récente, 2001-2002, moi, j'ai connu des rums d'affaires qui, à un moment donné, quand ils recevaient des gens, ils rencontraient des gens avant d'embarquer dans l'avion, ils disaient, je ne peux pas te serrer la main parce que j'ai la grippe en ce moment, ce ne serait pas responsable de ma part. Sauf qu'il y avait la grippe 8 à 10 mois par année, tu comprends? Tu voyais tout de suite... Il y avait des gens particuliers que si quelqu'un d'autre que lui montait à bord de l'avion, il fallait nettoyer l'avion en grandeur. OK. Quand tu es très riche, il y a une chose contre laquelle tu ne peux pas te prémunir ou difficilement te prémunir. C'est la maladie. Et les microbes. Alors, ça devient... Et il y a-tu quelque chose en ce moment où quelqu'un qui a des moyens peut-il plus agir que sur sa santé qu'en disant, je vais voyager en avion privé que dans un aérogare. Donc, c'est possible. Je vous le dis bien, c'est possible qu'à moyen terme, ça reprenne. Mais on n'est pas là, on est en 2020. En 2020, à court terme... Moi, je pense qu'au niveau des plans de relance, il va y avoir des packages et tout ça. Mais, mettons, au Canada, dans le cas de Bombardier, je ne sais pas, par exemple, Justin Trudeau pourrait en profiter pour changer, renouveler sa flotte d'avions d'avions. Oui, on a parlé un petit peu. En fait, je ne sais même pas si on en a parlé juste pendant notre... Je niaise, mais les gouvernements pourraient... En Europe, c'était déjà fait avec l'Allemagne, ils ont commandé 3 à 3,50. La France est en train de recevoir ses ravitailleurs MRTT. Donc... Ton point, c'est que peut-être qu'une partie des mesures d'encouragement économique, ça va être de l'achat local et industriel. Oui, absolument. Et peut-être, par rapport à ça, qu'on va suspendre quelques règles de l'OMC pendant un bout de temps? Ben oui. Ben moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Peut-être que je suis dans le champ avec mon raisonnement puisqu'on discutait tantôt de ça. OK, fine, c'est correct. Mais au niveau des règles commerciales couvertes sous égide de l'OMC... Qui, en général, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, découragent fortement le protectionnisme. Donc, empêchent, en général, de favoriser un producteur local. Exactement. Il y avait des... Il y a toujours des passe-droits puis des exceptions pour ce qui est du matériel militaire, de la défense. C'est ce qui permet, par exemple, aux Américains... Moi, tu vas me dire, ben oui, mais ils sont capables. Ben, c'est ça le point. C'est que ça permet, par exemple, aux Américains de pouvoir, s'ils le désirent, octroyer un contrat sans appel d'offre et à quelqu'un de chez eux. Ça arrive très régulièrement. Entre eux, après ça, ils se poursuivent. Tu sais, Raytheon ou Honeywell n'est pas content puis il poursuit Lockheed ou quoi. Ça, c'est entre eux. Mais admettons que le fait qu'Airbus n'ait pas été invité, ça, ils ont le droit pour des affaires de défense. Oui. Maintenant, il y a certains pays... La France. La France, ça sert de cette exception-là, de cette règle-là. Tu sais, ils donnent des contrats à Dassault et comme tu veux. Tu sais, ils vont pas en appel d'offre. Donc, mais c'est à peu près les... Honnêtement, c'est à peu près les seuls, vraiment, qui se servent de ça à fond. Puis là, je pense que sincèrement, mettons, au Canada, parce que bon, tant mieux pour la France, ils le font déjà. Au Canada, moi, je pense qu'on devrait faire une petite affaire plus. Tu sais, je suis pas... Je suis pas maniaque non plus, mais tu sais, nos voisins du Sud le font. Pourquoi on se gênerait? Si c'était des mauvais avions, déjà. Oui, il y a ça, déjà, de un. De deux, tu sais, on a toujours été très forts, très reconnus au Canada pour nos actions de soutien, de formation. Notre armée, il y a une renommée mondiale. Les Canadiens, on se sent toujours très bien vu partout. Pourquoi qu'on n'en profite pas, justement, pour, tu sais, je veux pas, une refonte, acheter des appareils de guerre électronique, tu sais. Ouais, regarde. Avec nos 65 F-35, là. On va revenir à la question, Sylvain. On va mettre des radars dans le ciel. Parce qu'on ne l'y aura jamais. Oui. Donc, ce qu'on pense, c'est que ça se pourrait que les packages économiques favorisent certains des producteurs. Hé, c'est de toi que je m'en allais. Merci. Mais on s'entend que le Canada, c'est pas un gros acheteur. Ça sera pas des gros volumes d'achats s'il y a ça. Non, non, non. Effectivement. Il y a quelle autre question, Sylvain? Est-ce que Bombardier est bien positionné en tant que pure play dans le secteur? Là, regarde, encore là, il faut... C'est parce que il y a d'autres choses avant d'avancer là-dedans. Il y a des choses plus importantes. Le nouveau président et chef de la direction... Le nouveau chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, est un ancien de Bombardier. Donc, il connaît l'entreprise... Il a été parti 5 ans. Hein? Il a été parti 5 ans en exil chez Hydro-Québec. Mais il connaît l'entreprise, il connaît les principes de base. Il était dans la division avion d'affaires, donc c'est un secteur qu'il connaît bien. Il connaît bien les dynamiques, il les comprend bien, les dynamiques du marché. Mais avant de s'attaquer à ça, il y a des problèmes plus urgents. Finir la vente du CRG avec Mitsubishi, Mitsubishi. Je pense... Si... Je ne pense pas que ce deal-là est en grosse difficulté. Les Japonais ont souvent une seule parole. Ils sont déterminés, eux, à amener un avion sur le marché. Donc, ils sont déterminés à faire l'acquisition. De toute façon, ils ont besoin de ce que Bombardier a offré dans la vente. Exactement. Donc ça, c'est réglé. Deuxième transaction qui commence à traîner un peu, celle impliquant Spirit Aérosystem et la vente de l'usine de Belfast et celle des installations à Casablanca au Maroc. Moi, je ne suis pas sûr. Et tu auras tout à fait raison parce que est-ce que Spirit Aérosystem a encore les moyens de faire cette acquisition-là? L'autre question qu'il faut se poser, c'est que Spirit Aérosystem risque de recevoir de l'aide gouvernementale américaine. Et là, est-ce que le gouvernement américain va accepter que Spirit Aérosystem se serve de cette aide-là pour aller financer l'achat de Bombardier? Donner cet argent-là à l'étranger. Oui, finalement, avoir se retrouvé dans les corps de Bombardier. La seule chose qu'il ferait que le gouvernement accepterait, c'est que cet achat-là à Bombardier amènerait Spirit à aller chercher une expertise qu'ils n'ont pas et une très belle et bonne expertise. C'est la seule chose qu'il pourrait faire quand, mettons, au Congrès, il pourrait justifier cet achat-là, dire oui, l'argent va sortir du pays, mais on s'en va chercher une expertise assez… Il y a beaucoup de temps, ce n'est pas réglé encore à mon avis, ça va traîner ça et ça, ce n'est pas bon pour Bombardier parce que c'est des liquidités qui restent à l'extérieur. Et ça permet aussi potentiellement de renégocier le prix. Et voilà, oui, tout à fait. Ce qui est vrai pour tous les deals desquels on parle actuellement. Oui, oui, tous les deals, regarde, tout le monde va… Tout le monde va s'essayer. On en a d'autres sujets de deals qui s'en viennent puis on va en parler. Oui. Il reste la transaction Bombardier avec Alstom. Oui. Ça aussi… Celle-là, par exemple, je pense que ça va se faire. C'est beaucoup trop important pour Alstom. Il y a une implication politique dans ce deal-là. Oubliez pas que là, le gouvernement du Québec s'apprête à… M. Legault l'a clairement dit dans les derniers jours lors de ses conférences de presse quotidiennes qu'il va falloir penser à devancer les programmes d'infrastructures. Il y a beaucoup, beaucoup de projets de systèmes en transport en commun qui impliquent des tramways ou des systèmes sur rail dans lesquels Alstom est impliquée. Oui. Alors là, on parlait de politique. Le gouvernement provincial, lui, a le droit d'avoir des politiques d'achat locaux. Hum-hum. Donc là, à ce moment-là, Québec peut… Les politiciens au Québec peuvent parler aux politiciens français puis là, les deux parlent à leurs entreprises puis disent, fais le deal, on va te donner des contrats avec un contenu local, mais le contenu local, on s'entend qu'il va avoir du contenu fait en France. Donc, c'est possible de sauver ce deal-là. Est-ce que ça va toujours être au même prix? Je ne le sais pas, mais ça a un impact majeur sur les finances de Bombardier à moyen terme si on baisse le prix d'achat. Oui, exactement. Donc ça, c'est les trois gros… Dans le fond, ça répond un peu à une autre des questions qu'on avait. Quels sont les défis du nouveau président? Ça. Oui. Closer ces trois deals-là. Absolument. Survivre. Oui, absolument. Parce que là, on a sauvé l'aviation d'affaires. C'est tout ce qui reste chez Bombardier. Mais on sait très bien que l'aviation d'affaires, c'est des cycles. Donc, on a flodé le marché ces dernières années avec de très bons produits. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on essaye de dire sur Bombardier, c'est qu'entre autres, un des problèmes, c'est que malheureusement ou heureusement, Bombardier fabrique de très bons produits. Ce qui fait qu'arriver sur le marché, c'est des avions qui performent bien, qui s'entretiennent bien, qui sont efficaces, blablabla, et let's go. Ce qui fait que, par exemple, Netjet et Flexjet et Exojet et tout ce que tu veux, ils vont l'étoffer très longtemps, leurs avions. Et voilà. Il y a aussi ça de dire, franchement, oui, oui, mais oui, ce sont de très bons avions. Pourquoi je me dépêcherais de renouveler ma flotte? Ça fonctionne très bien. Il y a une raison pour laquelle l'obsolescence planifiée s'est développée dans le milieu industriel et étrangement, ils n'ont pas fait ça chez Bombardier. On peut être pour, pour toutes sortes de raisons. Mais ça risque de donner, à un moment donné, un dip dans le besoin. Oui, oui, absolument. Je veux dire, il y a le virus, il y a les cycles économiques et tout ce que tu veux. Oui, puis il y a aussi le fait que ces dernières années, tu sais, Exojet a commandé combien? C'est 50 avions, 50 globales plus 50 options, quelque chose comme ça. Quand tu es rendu à faire voler 100 globales, à un moment donné, je veux dire, puis ça fonctionne, les gens adorent l'avion, blablabla. Mais oui, mais OK. Mais à la stride, alors là, on va, regarde, je vais enfiler avec ça. Ce n'est pas tous les constructeurs qui ont cette philosophie-là. C'est un fait. Et tu veux acheter, tu peux acheter des avions pas chers quand tu magazines en Amérique du Sud habituellement. OK? Mais je dis bien si et je n'ai pas la preuve concrète, mais si des avions comme le phénomène et le Legacy vieillissent mal dans 3-4 ans d'ici et qui commencent à être dispendés opérés, OK? Que les opérateurs ne recommanderont pas de ces avions-là et vont dire, je suis parce que... Ce qui ne semble pas être le cas, mais je comprends ton point, hypothétiquement. Hypothétiquement, parce qu'on sait que c'est des avions qui étaient vendus moins chers. Est-ce qu'ils étaient vendus moins chers parce que la qualité n'était pas... On va le savoir, le Legacy, ce n'est pas vieux comme programme d'avion. Exact, c'est à fait. OK? C'est des choses à voir. Le Challenger, on s'entend, série 600, c'est éprouvé. Série 300, c'est l'avion le plus fiable dans l'aviation d'affaires en ce moment. Oui. 350. Donc là, pour faire un résumé de la situation globale de Bombardier, ce qu'on pense, c'est qu'ils risquent de s'en sortir potentiellement un peu mieux que d'autres. Oui. Parce qu'ils sont moins diversifiés et donc ça leur permet de se concentrer sur ce qui est le plus important ou du moins ça, ça va être vrai au terme des transactions. Parce que pour l'instant, on n'arrête pas de dire qu'ils sont pure play et tout, ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore. Bon. Allons voir, j'allais dire un concurrent, pas tout à fait, un collègue dans le milieu. On va faire un petit tour à Renton pour faire le bilan un peu de ce qui se passe de ce côté-là. Un collègue à Bombardier. Oui. Ah OK. Dans le sens d'OIM, BD. Ah wow, c'est un club sélect. Bien quand même, il n'y en a pas tant que ça. Ça va tellement mal chez Boeing. Écoutez, on va vous faire ça ultra rapide parce qu'on a comme nous aussi une limite à combien qu'on est tanné de juste donner des mauvaises nouvelles sur eux. Fait qu'on est, selon nous, on a un peu une obligation de vous tenir informé. Fait qu'on vous dit ce qui se passe mais on passe à d'autres choses parce que là, ça devient vraiment plate. La nouvelle, c'est la chute de l'action qui est passée bien sous la barre du 100 $ cette semaine. Donc, je ne peux même pas vous dire c'est quand la dernière fois qu'on a été à ces niveaux-là mais il y a une quantité phénoménale de valeur qui a été détruite dans cette compagnie-là dans les derniers mois. Oui. Et ça, malgré un support de l'action puis des titres boursiers de la bourse aux États-Unis, support massif. Vous savez, quand on disait qu'on ne comprenait pas pourquoi ce titre-là gardait sa valeur, on n'espérait pas que ça aille mal. Ce n'était pas un souhait. Mais là, la correction est tellement importante parce qu'elle a été provoquée par quelque chose de mondial que tout le monde est en danger actuellement. En fait, ce que ça prouve, c'est que l'action était maintenue artificiellement à son niveau de plusieurs façons. Je trouve ça, elle était à risque. Elle était exprimément à risque. C'est sûr. Rachat massif d'actions et autres trucs que je ne connais pas. Entre autres, beaucoup de la valeur de reprise était basée sur un programme unique. Oui, exact. Quand le neuf dixième de ton carnet de commandes tombe d'un coup, ça règle pas dans la question. En tout cas, bref, ça ne va vraiment pas bien du côté de l'action. Actuellement, Boeing demande 60 milliards de dollars US d'aide au gouvernement. Et ces 60 milliards-là, ils vont servir à quoi, Claudien, principalement? Ce qu'ils disent? Ils vont acheter des photocopieurs, je pense. Ce n'était pas pour ça. Je ne sais même pas. Je veux dire, à part… Maintener les employés en emploi. Oui, c'est ça, assurer le cash flow. Il y a une partie qui servirait aussi à la chaîne d'approvisionnement, supporter la chaîne d'approvisionnement de Boeing. On avait déjà parlé… je sais que c'est une condition que… J'ai entendu deux, trois affaires là-dessus par rapport à des commentaires au niveau au Sénat qui ont été faits au Sénat américain. Certains sénateurs disaient que s'il y avait une aide quelconque, peu importe la forme, il fallait que ça soit beaucoup plus large, pas juste à Boeing, mais donc que ça descende, qu'on s'organise pour soutenir des fournisseurs et tout ça. Il y a quelques semaines, on parlait que Boeing assumerait le coût de l'argent pour sa chaîne d'approvisionnement. Par exemple, continuer à payer ses fournisseurs même si les avions ne sont pas livrés. Ce serait ça. C'est ce que tu veux dire. Exactement, oui, tout à fait. Donc, ça a du sens par rapport à ce que tu disais, de dire que ce 60 milliards-là, ça n'ira pas uniquement dans les poches à Boeing. Il faut qu'eux s'en servent pour soutenir la chaîne. La réticence de Boeing face à ça, c'est qu'aux États-Unis maintenant, il y a des fournisseurs de Boeing qui sont aussi sur l'A320 et qui fournissent à Mobile. Et là, tu comprends que Boeing ne veut pas que l'aide que va verser le gouvernement américain aux industries américaines permettent de soutenir la chaîne d'approvisionnement d'Airbus aussi. Mais c'est un faux débat pour Boeing parce qu'Airbus est présente à Mobile, elle assemble aussi des avions. C'est tellement n'importe quoi. C'est là que tu vois quand même que c'est un... Moi, c'est un peuple qui me fascine parce qu'on a dit à Boeing... Pas à Boeing, mais on a dit à Airbus que grosso modo, si tu veux continuer et à vendre aux États-Unis, ce serait bien que tu aies une chaîne de production locale. Puis là, maintenant que tu en as une, bien là, ça écœure parce que tu dis « J'ai des fournisseurs qui me fournissent à moi, Boeing et qui fournissent aussi Airbus. » Mais là, ce n'est pas Airbus à Toulouse, c'est Airbus à Mobile. Mais ça, c'est la faute à Boeing. C'est eux autres qui ont... On est d'accord. Alors, ils se sont mis dans cette situation-là eux-mêmes, tu comprends? Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup des gens qui se peinturent dans le coin puis après ça, qui se tapent un tantrum. Puis pour en rajouter une couche, au miracle, il y a des gens chez Boeing qui commencent à penser que ce serait le temps d'arrêter, de suspendre le versement des dividendes aux actionnaires parce que c'est... Les gens au Congrès et les élus disent tout, bien, on ne va pas donner de l'argent à Boeing pour qu'après ça... Tu vas te revérer de bord et donner ça à des institutionnels. Puis là, ce que le consensus des analystes en aérospatiale aux États-Unis, c'est que, hey, Karoun, ton salaire puis ton bonus, tes bonus, ça serait peut-être le temps de commencer à penser aussi de... Là, par exemple, on avait une précision à faire à ce niveau-là. Les dirigeants des grandes entreprises aéronautiques, américaines, avant de demander de l'aide, la première chose qu'ils ont fait et aussi avant de faire des mises à pied, ils ont coupé leur salaire. Et voilà, Delta Airlines, le président, c'est zéro, son salaire, pour une période de six mois puis il va réajouter dans six mois. Et moi, ce que j'ai lu avant de venir en honte ce matin, c'est que les gens disaient, ben Karoun, ça fait dix ans qu'il est au CA de Boeing, il a été sur suffisamment de CA assez longtemps, il a touché suffisamment de revenus, il peut suspendre son salaire six mois, il va continuer de se nourrir, on s'entend? En admettant que ce soit ça son seuil d'acceptabilité. Mais tu sais pas, peut-être qu'il fait des grosses épiceries. Mais alors ça, si t'achètes les produits Black Label chez Provigo, c'est cher ça. Et on va continuer Boeing, on va avancer dans les autres problèmes auxquels on va faire face Boeing. Absolument. Mais hey, j'en profite, je veux juste une petite parenthèse. On parlait de Delta. Non, 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 non. On parlait de Delta. T'as un autre super bel exemple. De leadership. De leadership. Je le dis, je le répète, ceux qui nous suivent depuis le début savent que... T'as un petit penchant pour Delta. J'ai un petit penchant, moi je le trouve. Je le trouve fantastique. Ed Bastion, sérieusement, j'espère qu'il ne sortira pas un lapin d'un placard, je sais pas pourquoi, quelque part de chapeau dans le placard. On va apprendre qu'il est vraiment accroche finalement. Oui, tu sais, bon bref, mais pour le moment, si vous vous cherchez un exemple, un leader, un exemple de bon leadership en aéronautique, allez voir Ed Bastion, c'est le CEO de Delta Airlines. Ce gars-là, il m'impressionne. Il est sérieux, il n'y a que des qualités. Non, non, mais sérieusement, c'est bien joué, beau travail. Parce que tu ne l'as pas invité à venir faire... Alors, s'il nous écoute... Non, mais comme d'habitude, Greg, s'il y a quelqu'un qui le connaît... S'il y a quelqu'un qui le connaît, qui sait qu'il est dans le coin ici prochainement, on a une place ici pour jaser avec, mais je pense que j'arriverai demain et je serai starstruck. Ça s'est réfleté chez les employés parce qu'ils ont offert de participe, ils ont offert un programme de départ volontaire sans solde pour une période de temps indéterminé. Ce qu'on appelle communément les furloughs. Oui. Il y a 10 000 employés qui ont accepté de partir volontairement sans solde chez Delta. Oh, quand même! Wow! Mais c'est à ça que ça sert, le leadership. Oui. C'est dans ces situations-là où tu le vois à l'extrême. Oui. Absolument. Félicitations, M. Bastien, pour votre initiative. Et ça fait très mal paraître, M. Calhoun, par exemple. Et voilà, ça fait mal paraître ailleurs. Et là, quand tu regardes les compagnies qui vont être capables de passer à travers ça, t'en as un exemple. Oui. Fait que pour revenir à Boeing qui ne va pas bien, ça met également en doute. Oui, ou en danger. En danger, merci. La transaction avec MRR. Oui. Alors, il y a plusieurs façons différentes. Bon, là, on est dans les chiffres. Oui, vas-y, parle de chiffres un peu. Bien là, en fait, d'abord, il faut préciser que pour la même raison que ce qu'on vient de dire avec Spirit, on doute fortement que le congrès américain soit d'accord pour envoyer de l'argent au gouvernement brésilien. En fait, c'est ça qui arriverait avec un racheté américain. Ils ont l'air bien chum. Et les actionnaires et les actionnaires d'EMBRAER? Oui, non, non, mais ça, c'est une autre affaire parce que dans le fond, pour faire passer cette transaction-là aux actionnaires, EMBRAER avait promis un gros versement de dividendes d'1,4 milliards de dollars US. Là, ça, c'était quand EMBRAER valait encore quelque chose sur les marchés puis là, on s'entend, ça ne les vise pas personnellement. Tout le monde, la valeur de toutes les entreprises ont descendu. Mais ce que ça fait, c'est que pour verser ce dividende-là, il faudrait soit qu'elle ne le fasse pas, ce qui mettrait la transaction en péril, ou bien qu'elle le fasse en prenant de la dette. Oui. Ce n'est vraiment pas un bon moment pour aller prendre 1,4 milliard de dettes que tu ne peux pas te retourner et injecter dans tes opérations. Et l'autre chose, c'est que Boeing avait prévu verser 4,8 milliards de dollars pour EMBRAER la division E2, les avions commerciaux. Et est-ce que Boeing va vouloir reviser ce prix-là à la baisse? C'est le même principe. Sans parler des dividendes et tout ça, vas-tu racheter une compagnie alors que tu ne vas pas bien chez vous? On ne serait pas à une mauvaise décision près, mais bon, admettons-le. Tout à fait. En tout cas, puis dernière chose qui ne va pas bien chez Boeing, présentement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grogne à l'interne. Il y a plusieurs employés de la ligne d'assemblage d'Everette qui sont malades. On a entendu des histoires rocambolesques d'employés qui ont été sortis de la ligne d'assemblage en ambulance avec des paramédics dans leur... Dans leur suit. Oui, c'est ça. Biohazard. Merci, oui, dans leur espèce de kit du film Épidémie, tu sais, ça. Et donc là, il commence à y avoir de la grosse grogne parce que ces gens-là, tu sais, on s'entend quand ils sont rendus à être sortis en ambulance, ça fait longtemps que tu rushes, ça fait longtemps que tu es contagieux et tu travailles avec plein de monde. Alors, les gens disaient l'intérieur des avions dans lesquels les gens travaillent ne sont pas désinfectés, les outils ne sont pas désinfectés. Ils ont désinfecté l'endroit où travaillait sur l'avion, l'endroit où cet employé-là travaillait, par exemple, ils ont désinfecté mais ils n'ont pas fait tout l'avion au complet et ça fait comme probablement une semaine que ce gars-là est porteur. Mais tu sais, dans les salles de bain, dans les cafétériens, dans les... Bon, il n'y a rien de tout ça qui est arrêté. Fait que là, on s'attend normalement à un développement de symptômes dans les 5 à 14 jours suivant l'infection et on est contagieux avant de développer des symptômes. Donc, on s'attend à ce que la ligne d'assemblage s'arrête. Elle est énorme. Exactement. Ça se peut qu'au moment où on diffuse, ça soit déjà arrêté. Oui, effectivement. Puis en fait, on pense que ce serait la bonne décision parce que là, ça commence à devenir un danger public ces opérations-là. Mais bon, ça va mal à Renton. En tout cas, moi, je ne vais pas aller en vacances. Et que ça ne donne pas le goût bain-bain. Ça clôt le sujet de Boeing, de Renton. À moins que tu aies quelque chose. Bon, écoute, passons à la chronique défense. Bon, OK. Une solution au problème du KC-46 est déjà en retard. Et là, on vient d'apprendre que ça s'en vient en 2023-24. Pendant ce temps-là, le Airbus 330 MRTT vole déjà. Et voilà. La France a passé la semaine à faire des évacuations sanitaires avec son nouveau A330 MRTT Phoenix basé à la base d'Istres dans le sud de la France. Et vous irez voir sur les médias sociaux pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que ça cette semaine et la semaine prochaine. Il va y en avoir de plus en plus, oui. Exactement. Vous irez voir ça. Il y a des clips vidéo du ministère de la Défense où ils vous montrent ce magnifique avion qui fonctionne. En fait, on mettra ça qui fonctionne très bien. Et figure-toi donc que ce Airbus 330 MRTT Tanker fonctionne. Ah, tiens. Oui, il ravitaille. Ah, fait que c'est pas tout le monde qui est incapable de faire des avions. Absolument pas. Non, tout à fait. Mais je pensais qu'on était sortis de la chronique de Renton. Pardon, je l'aime bien. Je suis dans la chronique de Défense. On parle de Tanker. Donc, non, ça va bien. Sur le genre de nex. En fait, on va encore parler de Boeing parce que les syndicats dès, pas tous les syndicats, dès syndicats allemands sont sortis contre le Super Hornet pour parler aux acheteurs de l'Union européenne puis leur dire réfléchissez-y un petit peu que peut-être c'est pas le moment d'envoyer de la job aux États-Unis alors qu'ils nous ferment leurs frontières et etc. Oui. En fait, c'est ça. Parce qu'en ce moment, l'Allemagne est en processus d'appel d'offres pour le remplacement de ces... Tornados. Oui. Les fameux chasseurs... Bizarres. Ça a l'air bizarre. Moi, je trouve bizarre. Non, mais ça a l'air que c'est bizarre justement puis que c'est compliqué parce que comme ils ont des fonctions qui marchent mais qui ne marchent pas, c'est pas parfaitement complémentaire. C'est des military fighters qui ont été adaptés à toutes les sauces. Honnêtement, c'est un de ces fameux programmes qui ont traversé le temps puis que l'avion a été pensé pour faire une chose au début et puis à la fin, il fait complètement l'opposé. Oui, absolument. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est ça. Mais il faut les remplacer et là, du côté des syndicats allemands, comme ça serait correct pour les syndicats aux États-Unis de le faire ou au Canada, de dire, avant d'acheter à l'extérieur, commençons à regarder ce qu'on fait ici puis commençons à protéger notre industrie. Donc, c'est correct. Ce n'est pas une sortie contre le Super Hornet. C'est vraiment une sortie en faveur. Ils disent qu'au niveau du programme Eurofighter, parce qu'entre autres dans les différents articles qu'on a couverts, ils donnaient l'exemple du Eurofighter. C'est de 25 000 à 35 000 personnes impliquées directement et indirectement dans ce programme-là quand même en Europe. Donc, ça, c'est juste l'Eurofighter, on s'entend. quand même, il y a d'autres programmes d'avions en Europe. Donc, je comprends leur sortie. À un moment donné, c'est bien beau plaire aux Américains. D'ailleurs, on va parler parce qu'entre autres, les Américains poussent beaucoup aussi pour le F-35. Oui. Et on va voir que ce n'est pas fini. Bien, on va faire un petit tour chez Lockheed. Première grande nouvelle, Marilyn Houston s'en va. La CEO, oui. Et elle est remplacée par, j'allais dire, par l'énigmatique Jim Téclette. Il n'est pas tout à fait énigmatique. On sait d'où il sort. Ça a été la surprise totale dans les milieux financiers, par contre, que ce soit un outsider qui soit sélectionné. Et quand on dit outsider, le gars a beaucoup d'expérience en aéros. Il a été pilote, il est vétéran dans les forces. Il a été chez Honeywell et un autre constructeur en aéros que j'oublie. Mais il vient de passer les 15 dernières années dans l'immobilier. Oui. Alors, c'est un peu la surprise générale, je vous dirais. Regarde, je vais te lancer quelque chose là-dessus, Claudia. Si ça avait été une femme qui avait eu ce CV-là, penses-tu que Lockheed l'aurait considéré? Je ne sais pas. Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils sont allés chercher vraiment, vraiment loin. Donc, ça n'a pas dû être facile d'organiser cette succession-là. Souvent, c'est parce qu'il y a un besoin de sang-neuf. Dans les différents médias, cette dernière semaine, on parlait beaucoup du fait qu'on cherchait quelqu'un qui serait capable d'affronter la prochaine génération de problèmes. C'est comme ça que c'est dit. La prochaine génération de problèmes avec, entre autres, le F-35 et autres programmes qu'on ne connaît pas encore, mais sur lesquels Lockheed travaille déjà. il y avait peut-être un besoin d'aller chercher quelqu'un qui avait vu autre chose pour brasser un peu les cartes, pour brasser un petit peu l'ingénierie. Je ne sais pas, mais ça sonne vraiment comme ça. Peu importe qui prenait cette place-là, la personne allait avoir de très grands talons hauts à chausser. C'est bon ça. C'est bon. Parce que Mme Houston a plus que triplé la valeur de l'action pendant son règne. Donc, il y a beaucoup de pression sur le nouveau. Oui, absolument. Parlant de pression, peux-tu sauter sur le F-35? Oui, absolument. Parlant de pression, vous savez que le F-35, en ce moment, c'est le programme qui rapporte le plus d'argent à Lockheed en termes de… C'est le F-35 qui alimente le cash flow. Il y a beaucoup d'autres programmes sur lesquels l'hockey de travail, mais celui qui rapporte de l'argent tous les jours, celui qui fait que la Brinks vient vider le coffre tous les jours, c'est le F-35. première bonne nouvelle, c'est la seule, on a livré le 500e F-35 ces derniers jours, la semaine passée, à la Garde nationale du Vermont. donc les Green Mountain Boys qui ont reçu leur premier… pas leur premier en fait, qui ont reçu le 500e… Pourquoi t'es mort de rien? Les Green Mountain Boys, c'est correct. C'est comme ça qu'on les appelle. La Garde nationale au Vermont, on les appelle les Green Mountain Boys qui volaient encore du F-16 jusqu'à toute prochaine. Sauf que le problème qui arrive, c'est que… Alors, premier hic avec le F-35, je vous mets une petite mise à jour et ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé, je veux juste me le dire, on pourrait peut-être en parler un peu. En ce moment, ça coûte 44 000 $ de l'heure de vol. Juste ça. Quand même, hein? Oui. Puis là, le problème qui arrive, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas pour essayer de vous… C'est parce que le congrès puis le… Comment je dirais ça? Donc, le bureau qui gère le projet du F-35 au congrès, ils ont annoncé à Lockheed ces derniers jours qu'à 44 000 $ de l'heure de vol, ils vont probablement être obligés de couper le nombre d'appareils. Est-ce qu'on sait combien qui étaient prévus? À l'heure de vol? Oui. Il n'y avait pas vraiment de target, mais ce que Lockheed a dit, c'est qu'ils vont essayer… On ne savait pas c'était combien, mais c'était moins que ça. Oui. Ils vont essayer d'ici 2025 de le ramener à 25 000 $ de l'heure de vol. OK. Oui, mais l'avion de chasse, ça coûte toujours… Non, mais ça, c'est correct. Très cher. Ça ne coûtera pas rien. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce genre d'appareil-là, même un simple F-18 ou quoi, ça ne coûte pas rien à opérer. C'est sûr. Mais une affaire là où je veux en venir avec ça, c'est que le gros du problème avec ça, c'est que si jamais le gouvernement américain est obligé de couper le nombre d'appareils qu'ils vont acheter parce qu'ils coûtent trop cher à opérer à l'heure, il va falloir que… Puis là, c'est ça que les différents articles, les différentes nouvelles que j'ai regardées à droite à gauche, c'est qu'ils disaient « Vous allez voir Lockheed qui va tomber en mode solution, puis ça presse. » Parce que c'est ce qui leur apporte normalement du cash flow. S'il y a moins d'appareils en service, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de continuellement updater, upgrader l'appareil pour apporter du revenu. Donc, c'est un programme qui ne maturera jamais. OK? Et la grosse peur de ceux qui gèrent le programme côté gouvernement, c'est de dire « Ce maudit appareil-là ne maturera jamais parce qu'il sera tout le temps en update et en upgrade. » OK? Ça, c'est une peur sincère que le gouvernement américain a en ce moment même. Donc là, Lockheed a dit « OK, OK, on va essayer de travailler pour faire baisser les coûts à l'heure de vol. » Un des systèmes qui cause le plus de problèmes en ce moment qui fait que ce prix à l'heure de vol est très élevé, c'est le système ALICE, le Autonomic Logistic Information System. Puis ça, c'est grosso modo, c'est un logiciel de gestion de l'appareil. C'est ce qui gère l'appareil en dehors du vol. OK. Donc, ça gère la maintenance, ça gère les systèmes. Donc, dans le fond, tu devrais… Puis l'idée, c'est que tu arrives, tu as une tablette spécialement designée par Lockheed. Tu viens à côté de l'appareil avec ta tablette. Tu n'as même pas besoin de te loggier. Ça, ça veut dire que ça coûte 35 000 $ la tablette. À peu près. Donc, tu fais juste t'approcher à côté de l'avion, puis l'avion va communiquer avec la tablette, va te donner un détail des problèmes et tout ça. Bonjour, John. Oui, mais le problème qui arrive, c'est que ce n'est pas les problèmes, c'est le système en tant que tel. Il faudrait que tu pratiques un peu la voix, mais ça s'en vient bien. Écoutez bien ça, il y a en ce moment, avec ce système de gestion-là, il y a 4700 problèmes. Ça, c'est juste pour le Alice. 66 % de tous ces problèmes-là sont arrivés depuis ces deux dernières années. C'est sûr qu'il y a plus d'appareils sur le marché, donc c'est sûr qu'il y a plus de problèmes. Mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que 22 % de tous ces problèmes-là, c'est de catégorie 1 et 2. Catégorie 1 et 2, c'est quoi? Catégorie 1, c'est critical. Ah, super. Catégorie 2, c'est que ça restreint le succès de la mission. OK. Aïe, Alice, on est un peu dans le trouble. Exactement. Et pour finir mon point là-dessus, on a encore beaucoup de travail à faire avec le F-35. En plus de ces 4700 problèmes-là qui ont été rapportés pour le système Alice, il y a toujours les 873 problèmes physiques, airframe, airframe et système, sur le F-35 lui-même. Donc quand je dis airframe et système, c'est physiquement, l'avion, il ne va pas bien. Ça fait que ce n'est pas une question de software ou quoi que ce soit. Il y a des troubles. Exactement. Voilà. Puis ça, c'est tout ça. Tous ces chiffres-là que je vous ai donnés, c'est en date du 30 janvier. Ça va bien. Je pense que pour rester en service, il va vraiment falloir qu'Alice pratique sa plus belle voix parce que... Bien, on dit ça puis il reste que les phlegmatiques anglais ont déterminé que le F-35 était opérationnel. F-35B était opérationnel avec son lift fan fabriqué par Rolls-Royce. Oui. Oui, mais je n'ai rien à dire là-dessus parce que les Anglais s'en vont. Ça fait que... Oui. Bof. Tout ça. Puis Boris est chum avec Donald. C'est ça. Puis on risque de ne plus entendre parler d'eux pendant quelques mois parce qu'on n'a pas réagi très, très rapidement. Oui, je pense qu'ils vont clôturer l'île. Oui, je pense que Boris va avoir d'autres chats à fouetter que le F-35 dans les prochains mois. Exact. Mais on parlait, il va avoir ça et il va avoir à s'occuper de Rolls-Royce dans la prochaine année. Oui, je pense que oui. Un autre qui va probablement être bailé out d'après moi. Bon. En fait, c'est vrai avec 72 000 industries différentes, la vie a atteint la première ligne. Oui, exactement. Tout à fait, tu as raison. Lucky, non aussi. Non, vas-y. Non, mais c'est l'histoire du concours pour le Future Long Range Air Assault. Ah, les... Ah, le FLRA 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 Donc, le Future Long Range Assault Aircraft. Moi, j'ai assez ça les abréviations. Mais c'est parce que le problème qui arrive, c'est que c'est compliqué. On ne passera pas le restant de l'émission là-dessus, mais le FLRA c'est un programme donc qui vise à remplacer les Blackhawks aux États-Unis. Fait que tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est remplacer les bons vieux Blackhawks. Les hélicoptères. Les hélicoptères, les UH-60 ou HH, ça dépend de la version. Bref. Ce sont les gros hélicoptères noirs, les gros hélicoptères de la noire de l'armée américaine. Oui. C'est les plus gros. Oui, c'est les hélicoptères de transport de la US Army. Donc, ce programme-là et tout ça est chapeauté par le Future Vertical Lift, le FVL programme qui couvre aussi le FARA, le Future Attack Black Reconnaissance Aircraft. La raison pour laquelle, alors attendez, la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que… Tu veux nous mêler. Non, c'est parce que nos amis de Bell… Il s'est bien parti. Nos amis de Bell sont impliqués dans tous ces programmes-là. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais là, d'ailleurs, ils viennent de passer au deuxième tour. Dans le cas du FLIAA, le Future Long Range Assault Aircraft, la semaine passée, on a appris que Bell Flight et Lockheed passaient au deuxième tour. Donc, on a retenu ces deux participants-là sur les quatre initiales, initiaux, excusez-moi. Donc, on passe avec Bell avec son V280 et Valor, le Tiltroater. Et Lockheed s'en vient avec son Compound Helicopter, c'est-à-dire un double rotor axial. Tu as dit Lockheed? C'est Sikorsky Boeing? Oui, mais le Sikorsky appartient à Lockheed. Ah, d'accord. Il faut suivre, s'il vous plaît. Non, mais j'essayais. C'est tous tes acronymes qui vont complètement… Oui, je m'excuse. Donc, Bell Flight et Sikorsky, Sikorsky appartenant maintenant à Lockheed. Donc, les deux, je reprends, les deux plateformes qui ont été retenues, c'est le V280 Valor de Bell Flight. Donc, une version Tilt Rotor. Et Sikorsky, eux autres, c'est un Compound Helicopter qu'on appelle. Donc, c'est un double rotor coaxial, superposé un par-dessus l'autre, un peu comme les Russes avaient pendant longtemps. Donc, il fait une réapparition, ce système-là fait une réapparition aux États-Unis. Et, effet important, pourquoi Compound? C'est parce qu'on a une hélice en arrière. Donc, en position Pusher, on a une hélice qui va venir, dans ce cas-là, donner de la vitesse, plus de vitesse, parce que le fait important à mentionner ici, c'est qu'on cherche à avoir des hélicoptères de transport qui vont être capables de voler à une vitesse maximale de 280 nœuds, c'est-à-dire 516 km heure, quelque chose comme ça. Vous multipliez par 1.82 habituellement pour avoir la contribution. C'est ça. C'est très rapide. Qui est l'équivalent de quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Très beaucoup. C'est un avion. OK. Oui, exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut le décollage vertical d'un hélicoptère, mais on veut la capacité de transport en termes de vitesse d'un avion. Donc, d'où le tilt-rotor pour Bell et cette espèce de rotor coaxial pour le Sikorsky. Mais une fois qu'on est en vol transversal, on switch avec l'hélice en arrière qui, elle, va agir comme pusher. Donc, qui est comme un vulgaire avion. D'accord. Donc, voilà. Fait que tout ça pour dire qu'on est super content. On est très content pour nos amis de belles flights, de belles hélicoptères. Pourquoi? Tout simplement parce que même si c'est un programme militaire, il reste qu'on a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de recherche qui est faite ici à Mirabelle. Donc, fait que bravo, félicitations. On espère. Moi, le tilt-rotor, j'adore. Petit message aux gens de l'industrie aérospatiale québécoise. Le V280, le Valor, si vous voulez embarquer sous ce programme-là, c'est le temps maintenant. Ils sont à recherche et ils sont en recherche de fournisseurs. D'ici un an, il y a des salons aéronautiques en Amérique du Nord où les gens, on pourra en reparler plus tard, mais il y a des salons aéronautiques où les acheteurs, les gens de belles flights aux États-Unis sont à la recherche de fournisseurs et il y a moyen de rencontrer ces gens-là et on en reparlera. de cette période d'incubation pour vous préparer. Il y a d'autres, juste pour finir, on finit là-dessus. Pour le Future Attack Reconnaissance Aircraft, le FARA, j'ai mentionné ce programme-là aussi parce que Bell a son fameux Invictus. Puis ça, ce programme-là, le FARA, ce n'est pas compliqué, c'est le programme qui va remplacer l'Apache aux États-Unis, donc l'hélicoptère d'attaque avec le plus petit. La petite libellule furieuse. Oui, avec le canon en avant. Il a l'air méchant. Démoniaque. Donc, le Apache Helicopter va être remplacé par ce FARA, le gagnant de ce programme-là et encore une fois, Bell Flight a un compétiteur en liste là-dedans, le Invictus, vous irez voir, superbe machine, très bon concept avec un moteur hybride électrico, machin, en tout cas, c'est vraiment bien pensé. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je le mentionne parce que nos, nos amis, collègues et connaissances de Bell ici. Ils performent vraiment très bien présentement. Oui, effectivement. Puis n'oubliez pas, il y a les drones aussi et tout ça sur lesquels ils travaillent, d'autres équipes travaillent ici encore toujours, le taxi aérien. On est déjà dans les épidémies mondiales. Le futur est ici. Demain matin, les voitures et les volantes, etc. En tout cas, je ne sais pas si le futur est ici, mais on peut dire de façon sûre et certaine pour l'avoir vu et en avoir discuté avec eux que le futur est chez Bell ici, en tout cas. Oh, c'est cute. Parce que, oui, beau travail. Honnêtement, je vous lève mon chapeau, on est derrière vous, on vous supporte. C'est de superbes projets, de superbes avions. Puis si jamais vous voulez chercher quelqu'un pour faire un tour, je suis partant. Moi, je vais en chéris. Moi, j'y vais pour deux tours. Si vous cherchez quelqu'un pour deux tours, je suis partant. Je vais commencer par en faire un. On verra. Super, bien, sur cette période joyeuse, oui. Oui, en fait, quand on parle de Bell et de Bell Flight, tu en as un exemple de compagnie qui continue d'investir beaucoup dans la recherche et développement. Elle est peut-être moins rentable qu'elle pourrait l'être, mais son futur, elle assure son futur. Il y a un mot pour ça, André. Ça s'appelle avoir de la vision. Oui. Visiblement, il y a un management chez Bell, chez Textron. Mitch Schneider qui est le CEO de Bell. Il y a quelqu'un, pas quelqu'un, il y a une vision, il y a un groupe de personnes qui ont une vision, une très belle vision puis c'est ça que ça donne. Voilà. Hé, bien, félicitations. Oui. Je suis contente qu'on finisse cet épisode-là sur une note joyeuse parce que le seigneur c'était lourd un peu quand même. Oui, quand même. Je peux-tu rajouter une affaire d'une minute? Oh non, malheureusement, on n'a plus le temps. Si tu m'arrives avec quelque chose de downer, André, c'est une bonne nouvelle. On était joyeux. Une bonne nouvelle. Oui. Mitsubishi, Space Jet M90, le premier avion qui a la configuration finale a fait son vol. Oh my God, c'est vrai, on a failli oublier ça. Et voilà. Un beau travail, André. Bien, c'est ça. Puis moi, si vous voyez un programme d'avion qui va tirer avantage de COVID-19, Space Jet. Ah oui? OK, bien regarde, ça finit super bien parce qu'on va en reparler. All right. Excellent. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous. Comme d'habitude, envoyez-nous vos questions, vos commentaires sur la page Facebook de l'Aéropod ou encore par courriel à aéropod, A-E-R-O-P-O-D à commercial mentor aéro.com. On vous remercie infiniment d'avoir passé du temps encore avec nous aujourd'hui. Et André, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Tempête de ciel bleu. Courage tout le monde. Restez chez vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.